Au milieu de ce quartier au sud du Mans, une décharge à ciel ouvert. Depuis cet été, les déchets déposés illégalement s'amoncèlent sur ce parking privé, juste derrière l'ancien magasin Action. On a trouvé le nom du propriétaire. Le maire président a envoyé un courrier, une mise en demeure, de prendre toutes les mesures nécessaires en lui disant qu'on va nettoyer, mais bien évidemment, c'est lui qui paiera la facture, et puis qu'il prenne les mesures nécessaires pour l'avenir, qu'on n'ait pas à retrouver ça, qui ferme le temps, qui reloue son espace. Mais c'est à lui de trouver la solution, ce n'est pas à nous. Et ce dépôt sauvage est loin d'être le seul. Selon les élus, ce type d'incivilité se multiplie, parfois même autour des points d'apport volontaires. Alors face à ce fléau, la municipalité va se doter de caméras nomades. Objectif, traquer ceux qui jettent leurs déchets en pleine ville. C'est-à-dire nomades dans le sens où on pourra les déplacer régulièrement, elles resteront qu'un jour ou un mois à un endroit, qu'un jour ou un mois à un autre endroit. Ce qui nous permettra d'identifier les personnes qui réalisent ces dépôts sauvages, et donc de procéder à leur verbalisation ou à leur sanction, puisqu'il s'agit de délits. Un délit puni de 1500 euros d'amende, voire même de 3000 euros pour les entreprises. Les caméras nomades auront vocation à surveiller des terrains publics, comme privés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada